Et c'est reparti les gars. Si vous me suivez jusqu'à présent, on a pu créer bien sûr tout à l'heure nos pages. Maintenant, avant de rentrer directement dans la mise en page, il faudra au préalable qu'on puisse parler des typos. Parce que normalement, on veut créer un magazine, bien sûr, il est temps de choisir nos typographies. Donc, l'arrêt c'est quoi? Maximum 3 typos pour le magazine. En tout cas, il ne faut pas chercher à utiliser plusieurs typos sur notre magazine. Donc, chose qu'on va devoir faire. Donc, ici, pour ce faire, je vais lancer déjà Internet et je vais aller directement dans Google, chercher le site d'affront. Donc là, en termes aussi de théorie sur les polices, il y aura deux types de polices qui m'intéresseront. Là aussi, le temps de le voir, ici, dans Google, et de chercher, par exemple, police, empattement et... Donc, image, peut-être que ça va me donner quelque chose entre l'empattement, voilà, et le sans empattement. Là aussi, je vais l'enregistrer et vous l'inclure dans votre dossier, bien sûr, contenu. Vous créez dans... ou bien même dans l'organisation, je vais créer un nouveau dossier. Je l'appelle magazine Quark. Voilà. Quark Express. Donc, à l'intérieur, je crée un nouveau... je l'appelle support. Donc, dans support, vous aurez tout ce qui est support. Donc, là, dans support, et là, je l'appelle police. Le police, bien sûr, et là, à l'intérieur de police, je vais mettre... je vais l'enregistrer. Tout à l'heure, je m'étais rendu sur le site, bien sûr, de la fonte. Et là, si vous voyez bien, ici, il y a deux familles de police, les polices avec sérif et les polices sans sérif. Ils ont, en fait, plusieurs déclinaisons de noms. On les appelle aussi les polices avec empattement, que l'on appelle aussi sérif, et les polices sans empattement. Pourquoi, bien sûr, je reviens sur ceci ? C'est tout juste par rapport à la norme. Normalement, les polices avec sans empattement étaient destinées pour l'écran. Et les polices avec empattement étaient plus destinées à l'impression. Aujourd'hui aussi, de plus en plus, la technologie avance et les gens, à la norme, ils peuvent utiliser du sans sérif pour l'impression et vice-versa, utiliser aussi le sérif pour l'écran. Mais de façon générale, on va s'accorder sur une chose. Nos titres, on va plus les mettre avec un sans sérif et le contenu textuel, on va le mettre avec du sérif. Pourquoi ? Parce que si je viens ici, dans le site d'Enfantement, bien sûr, les polices qui nous sont proposées ici sont classées par catégorie, mais ce sont les deux qui m'intéressent le plus. Donc, on va utiliser une police sérif avec sérif pour le contenu textuel et une police sans sérif pour nos titres. Donc là, je vais cliquer et là, un certain nombre de polices me sont proposées. Du simple fait qu'ils sont sans empattement, ce sera plus lisible pour les gros titres. Mais si on arrive à avoir beaucoup plus de texte, là, vous voyez, des polices qui ne sont pas du tout mal. J'ai l'habitude de le dire, même en termes de design et autre, ces polices qui sont là nous permettraient bien sûr de pouvoir donner plus de présence à notre design. Là, des polices quand même qui sont assez visibles, qui nous permettent de lire les lettres et voilà, pour ne pas dépasser peut-être la troisième page en termes d'exemples. Maintenant, le choix de la police, tout à l'heure, en l'installant, je vais peut-être vous montrer un voire deux choses. Il faut toujours se baser surtout sur la composition de ce qu'on appelle cette police. Par exemple, le Hall de Saint-Black, pourquoi pas, qui est très proche, par exemple, de Arial Black. Là, je peux le télécharger. Surtout, nous qui faisons des magazines, bien sûr, destinés qui est plus avec la langue française où il y a des apostrophes, des accents et autres. Souvent, on peut avoir une très belle police alors que dans sa mise en forme, il ne prend pas les accents et autres. Et à partir de ce moment, cette police, on ne pourra plus l'utiliser en tant que type. Donc là, je choisis un seul pour ne pas perdre beaucoup de temps, mais je pouvais choisir plusieurs et en tester. Donc là aussi, sur les serifs, pour le contenu textuel, là, vous voyez, là, qui est quelque chose qui n'est pas mal, Bolognais, Time, là aussi pour gagner du temps, je vais mettre au Timeless, plus proche du Time Neuroment. Donc là aussi, je l'ai téléchargé. Pour le moment, c'est avec ces deux polices que je vais créer, bien sûr, mon magazine, mais avant, je vais devoir les transférer ici dans téléchargement. Prendre les deux polices qui sont là, déjà, pour permettre d'avoir les éléments de support dans magazine, ici, dans support et là, dans les polices, de les coller dessus. Une fois que j'ai téléchargé mes polices, la première chose que je vais devoir faire, c'est d'abord les installés. Donc là, je vais l'ouvrir et là, je vais installer. Voilà. Maintenant, quand vous installez, il faut regarder les caractères qu'il est capable de prendre. Ici, c'est tout l'alphabet en minuscule et en majuscule, mais en même temps, les nombres et la plupart des accents et autres. Donc là, je suis sûr que sur la version française, je n'aurai pas de problème. Je clique sur installer. Aussi rapide, la police est déjà installée. Une autre détenaison, toujours ici, peut-être avec des traits, j'en ai moins besoin, mais pour le cas, pour ce cas de figure, je l'installe. Donc là, pour les titres, j'ai déjà la bonne police. Donc pour le contenu textuel aussi, je ferai la même chose. Ici, j'installe pour une version avec sans gras. Là aussi, je regarde bien et bien est-ce que la déclinaison de la police a des accents et autres. Autre chose ici, j'installe la version en gras. Une fois que ces polices sont installées, c'est avec ces polices que je vais le voir maintenant à travail.